Alors que dans l'Hexagone, une adolescente victime de harcèlement s'est récemment donnée la mort à son domicile, la question du harcèlement scolaire se pose au collège de Poudaouia, avec cette tentative de suicide d'une jeune fille de 11 ans lors des dernières vacances. La maman qui a dénoncé les faits a bien voulu témoigner. Caroline Fary, Jérôme Ly. J'aurais aimé pouvoir lire dans la tête de ma fille. C'est pas le cas. Le désespoir d'une mère après la tentative de suicide de sa fille de 11 ans. Le harcèlement subi de la part de 4 garçons de son collège a eu raison de sa résistance. Tout a commencé par des vols récurrents dans son sac, mais il y a eu pire. Il y avait un des 4 qui l'a tapé, qui lui donnait des coups de pied, des gifles, qui lui tirait les cheveux. Et ça, elle a gardé pour elle. Et comme elle me disait, maman, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas te faire pleurer. Tu pleuras, c'est comme ça. Ce jour du 22 mai, la jeune fille va prendre les médicaments de sa mère pour en finir. La tentative n'aboutira heureusement pas, mais le traumatisme est bien là. D'après les pédopsychiatres, ils nous ont dit que ce harcèlement a beaucoup marqué. Que cette envie de se faire du mal ne date pas d'aujourd'hui. J'ai crié sur la principale adjointe en lui disant pourquoi ils n'ont pas protégé ma fille. Parce que la seule personne qui a toujours réagi, ça a bien été la CPE. L'assistante sociale de la cellule harcèlement du collège de Punaouia avait bien été alertée par la jeune fille. Mais la direction n'avait pas mesuré l'ampleur du problème. On s'est remis autour de la table en se questionnant. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose ? Est-ce que le mal-être de cette petite était plus important que ce qu'il nous avait semblé ? Et en rassemblant tous nos éléments, à ce moment-là, chacun, chacune, on était d'avis que la petite était en difficulté, mais qu'il n'y avait pas d'extrême urgence. Alors en l'occurrence, il y aura effectivement des sanctions, parce que ça ne peut pas rester impuni. Une plainte sera déposée par les parents. Aujourd'hui, la collégienne qui ne souhaite pas changer d'établissement pratique la boxe. Une façon d'exorciser ce mauvais souvenir et de prendre des forces pour l'avenir. Oui, et sachez que depuis mars 2022, le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.